Alors pour l'exercice 22, il ne va pas vraiment y avoir de correction particulière, c'est quelque chose que nous avons déjà vu dans le cours. Je vais rappeler juste brièvement quelques informations. Pour McElis, on a vu qu'originellement il donnait une clé publique qui était k fois n, mais on a vu dans l'exercice 19 qu'on pouvait finalement la donner sous forme systématique. Pour iMesh, il proposait déjà d'utiliser sous forme systématique, donc on a k fois n-k. Pour NiederWriter, on manipule la matrice de parité, donc il y a n-k ligne et n colonne, donc on a une clé publique qui fait cette taille-là. Le message, on se rappelle pour McElis, on va faire une somme des lignes de la matrice publique, donc on a un message de taille k. Pour NiederWriter, on va encoder un message pour l'obtenir en message de longueur n et de poids t, donc on sait qu'on a besoin de log en base 2 de t parmi n bits au départ pour que l'application soit bijective. Pour iMesh, comme on combine les deux, on aura k plus log en base 2 de t parmi n. Le chiffré, dans le premier cas, c'est un mot de code plus une erreur, donc c'est de taille n. Dans NiederWriter, c'est un syndrome, donc c'est de taille n-k. Et pour la version hybride de McElis, c'est n, c'est pareil que pour McElis. Le tout transmission, c'est le quotient de ces deux nombres-là. Et en termes de coût d'opération, on a n fois k, puisqu'on a k lignes qu'on va sommer, donc on a n fois k plus n. Là, on a t facteur de k plus l, où l, c'est le coût de l'encodage en poids constant. Et là, on a n facteur de k plus 1 plus t. Donc là, je vous laisse vérifier ces calculs-là. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Mais c'est très simple. C'est exactement le tableau issu du cours. Donc là, les niveaux de sécurité, on vous les donne ici. On vous donne la taille de n et k correspondants. Et donc, pour calculer la clé publique, c'est facile, on fait le produit. Le message, on réécrit k. Le chiffré, on réécrit n. Donc là, c'est pour voir si vous avez bien compris quel était le chiffré et le clair. Et pour le taux de transmission, on calcule le quotient k sur n. Dans ce cas-là, ce quotient-là et ce quotient-là. Donc là, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est vraiment pour voir si vous vous rappelez quelle sont la taille des paramètres publics, les paramètres de message et de chiffré, et ensuite le taux de transmission. Donc j'écrisais les cases qui nous intéressent le plus. Quand on dit que la taille de la clé publique est grande pour McElise et ses variantes, on est à 73 kO, ce qui n'est pas non plus énorme. Au départ, le taux de transmission n'était pas très bon. On avait des chiffrés qui étaient beaucoup plus grands que les clairs. Là, maintenant, on se rapproche d'un chiffré qui a à peu près la même taille que le clair. Donc ce ne sera jamais le cas, mais on s'en rapproche. Donc on a un gagné en performance à ce niveau-là. Voilà.